En Syrie, le difficile quotidien des réfugiés de guerre. Ici, dans le camp de déplacés de Eynissa, au nord de la ville de Raqqa, nourriture et fourniture médicale sont insuffisantes. Depuis septembre 2016, ce camp abrite 8000 Syriens qui ont fui les territoires contrôlés par Daesh. On a quitté Deralzor le 2 août. On a dû fuir les bombardements, les destructions, l'aviation. Il n'y avait rien à manger ni à boire, plus de pain. L'état islamique obligeait tous ceux qui avaient entre 15 et 40 ans à rejoindre leur rang. On a réussi à fuir Daesh et on est arrivé ici. On a passé une semaine sur la route, dans le désert, sans eau ni nourriture. Et on vient juste d'arriver dans ce camp. A Raqqa, la bataille se poursuit. Des citoyens britanniques sont sur place pour combattre Daesh, comme cet homme devenu sniper. Avant de venir ici, j'avais une vie normale, comme tout le monde. Je réparais des ordinateurs, je faisais de la peinture. Et un jour, j'ai pris la décision de rejoindre les combattants kurdes d'Ayé Pégué. Je voulais me battre contre le mal en Syrie. Ça s'est vraiment passé aussi simplement que ça. A Raqqa, les djihadistes continuent de résister aux combattants de l'alliance arabo-kurde, soutenue par Washington. L'offensive pour reprendre la capitale syrienne de Daesh a débuté le 5 juin dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada